Le 10 mai Depuis le 10 mai, les habitants de Gaza subissent jour et nuit des bombardements qui ont fait plus de 200 morts. Comme toujours, pour intervenir, l'État israélien a pris pour prétexte des tirs de roquettes du Hamas et il prétend opérer des bombardements ciblés. Eh bien, c'est un odieux mensonge. La bande de Gaza est un territoire de 40 km de long sur 10 km de large. Ses 2 millions d'habitants vivent souvent dans des maisons imbriquées les unes aux autres et n'ont aucun abri où se réfugier pour se protéger des bombardements. Gaza est une véritable prison à ciel ouvert, subissant depuis des années un terrible blocus de la part des autorités israéliennes. L'actuel déchaînement de violences vient aggraver une situation déjà catastrophique. Tirer des roquettes sur Israël, comme le fait le Hamas, est une politique aveugle et terroriste. Mais bombarder une zone comme Gaza l'est à bien plus grande échelle. C'est du terrorisme d'État. Et il faut rajouter parmi les victimes. Ceux qui ont été tués en Cisjordanie, plus d'une dizaine, tués par des soldats israéliens qui tirent à balles réelles sur ceux qui manifestent. Alors il faut dénoncer clairement ces massacres et affirmer sa solidarité avec les Palestiniens. Il faut dénoncer l'oppression subie par les Palestiniens. Renvoyer les deux camps dos à dos. Eh bien, ce serait tourner le dos à la révolte légitime des Palestiniens. Cette révolte, c'est celle des Palestiniens de Jérusalem, qui refusaient de se laisser expulser de leur logement par des colons juifs. Car ça, c'était le point de départ des affrontements actuels. C'est la révolte, pour la première fois avec une telle ampleur, des Arabes israéliens qui représentent 20% de la population israélienne, mais qui sont traités comme des citoyens de seconde zone. C'est aussi celle de ces habitants de Cisjordanie, qui doivent subir l'occupation et l'arbitraire des militaires israéliens. C'est tout cela qui explose aujourd'hui. Cette révolte, elle est réprimée d'une façon cynique et sanglante par l'État israélien depuis plus de 70 ans, avec l'appui et la complicité des grandes puissances impérialistes, à commencer par la première d'entre elles, les États-Unis. Alors oui, il faut absolument dénoncer cette répression. Mais il faut aussi dénoncer la façon dont les dirigeants palestiniens, l'OLP dans le passé, le ramasse aujourd'hui, récupère cette révolte pour la détourner et pour la trahir. C'est pour prendre le contrôle de la révolte palestinienne que le ramasse a déclenché des tirs de roquettes sur Israël. Le ramasse a sciemment confisqué la parole aux manifestants et a transformé la mobilisation des masses en un affrontement entre deux appareils, de façon à imposer sa politique, ses propres méthodes, sa propre domination au peuple palestinien. Alors oui, les Palestiniens ont pour ennemi l'État israélien et ils ont le ramasse pour adversaire. Et les deux conduisent leur peuple dans des appâts sanglantes. Et il est important de le comprendre et de comprendre comment on en est arrivé là. Alors d'abord, il faut comprendre que la politique de terreur et de violence menée par l'État israélien à l'égard des Palestiniens, c'est l'essence même du projet sioniste qui en est à l'origine. Les fondateurs du mouvement sioniste, depuis sa création à la fin du XIXe siècle, se sont fixés l'objectif d'imposer la création d'un État juif contre la volonté des populations arabes qui vivaient en Palestine. Et dès l'origine, ils cherchèrent à avoir l'appui d'une puissance impérialiste. C'est le Royaume-Uni qui fit d'abord le choix de s'appuyer sur le sionisme à partir de la Première Guerre mondiale, car ils y virent le moyen de trouver un appui dans cette région qui appartenait encore à l'Empire ottoman, contre lequel ils étaient en guerre. En 1917, les dirigeants britanniques promirent la création d'un foyer de peuplement juif en Palestine. Mais au même moment, pour avoir le soutien militaire de tribus bédouines d'Arabie, ils leur promirent la création d'un royaume arabe. La Palestine était une terre deux fois promise, mais que les Britanniques entendaient cela réserver pour eux. En prétendant jouer le rôle d'arbitre entre les Juifs et les Arabes dont ils avaient aiguisé les oppositions, le Royaume-Uni prit le contrôle des territoires concernés. Alors, la manifestation de solidarité avec les Palestiniens a été interdite samedi dernier par le gouvernement, car il a fait l'amalgame scandaleux entre antisémitisme et antisionisme. Mais il faut quand même se rappeler que la majorité des Juifs, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ne se reconnaissait pas dans ce mouvement nationaliste, le sionisme, qui se fixait l'objectif de créer un État juif. Il a fallu la victoire du nazisme en Allemagne et les persécutions antisémites qu'il mit en œuvre. Puis la déportation massive des Juifs, avec bien souvent l'aide active des polices des États occupés, comme ce fut le cas en France. La mort de 6 millions d'entre eux dans des camps d'extermination pour pousser au désespoir une partie des Juifs d'Europe et les pousser vers les sionistes qui leur promettaient un État susceptible de les protéger parce qu'ils seraient le leur. Les organisations sionistes eurent ainsi les troupes qui leur manquaient jusque-là pour imposer la création de l'État d'Israël à l'impérialisme britannique et surtout pour déposséder les Palestiniens de leurs terres, de leurs biens, en les terrorisant et en obligeant 700 000 Palestiniens à fuir. Les camps de réfugiés mis alors en place par l'ONU continuent encore aujourd'hui d'accueillir une grande partie du peuple palestinien. Après le Royaume-Uni, ce sont les États-Unis qui ont pris le relais de puissances impérialistes dominant la région et ils ont fait le choix de s'appuyer sur l'État israélien. En appuyant l'État d'Israël dans sa politique contre les États arabes, les dirigeants américains disposaient ainsi d'un allié privilégié qui dépendait d'eux pour son existence, qui dépendait de son aide militaire, considérable car Israël en est le premier bénéficiaire. Un État qui a pu mobiliser derrière lui sa population à l'occasion de chaque conflit militaire en lui faisant croire qu'il en allait de sa survie. L'impérialisme a pu ainsi utiliser l'État israélien contre les États arabes dans les années 1950 et 1960, alors que les mouvements nationalistes se développaient en exprimant les sentiments anti-impérialistes qui agitaient les masses du Moyen-Orient. Il est vrai que les pères fondateurs d'Israël se revendiquaient du socialisme. C'était un mensonge, car leur socialisme, pour autant que ce mot conservait un sens, excluait les masses arabes. Le parti travailliste, issu de ces mouvements sionistes socialistes, a longtemps dominé toute la vie politique. Mais c'est lui qui a favorisé le renforcement des religieux dès la naissance de l'État d'Israël, car c'est la religion qui donnait un fondement au sionisme. En Israël, l'État civil est aux mains des rabbins. Ces prétendus socialistes ont bâti un État où la religion tient une place aussi importante que bien des États théocratiques. Un État où le divorce n'est pas reconnu, où les mariages mixtes ne sont pas reconnus. Par leur politique, les travaillistes ont d'abord favorisé le développement de la droite qui les a finalement évincés du pouvoir. C'est la politique, notamment de colonisation, qui a contribué à renforcer le poids de la droite puis de l'extrême droite. Ce sont les travaillistes qui ont commencé cette politique et qui ont appuyé la création des premières colonies à partir de 1967 et de l'occupation de la Cisjordanie. Il y a aujourd'hui plus de 550 000 colons, plus de 350 000 en Cisjordanie et plus de 200 000 dans la partie orientale de Jérusalem où ont explosé les affrontements récents. Les colonies installées sur des terres palestiniennes bénéficient d'un soutien de l'État, soutien matériel, militaire, des routes leur sont réservées. Leurs membres constituent la base active et militante de l'extrême droite et ils pèsent sur l'ensemble de la vie sociale et politique en Israël. En allant toujours plus loin dans la démagogie nationaliste, la droite a encore davantage favorisé le renforcement des partis religieux d'extrême droite qui ont acquis un point considérable jusqu'à avoir des ministres dans les gouvernements depuis près de dix ans. Le premier ministre actuel, Netanyahou, a encouragé ouvertement la colonisation, autorisant systématiquement la construction de logements dans des colonies en Cisjordanie. Certains de ces mouvements d'extrême droite prônent l'expulsion des Palestiniens de la Cisjordanie pour pouvoir constituer un grand Israël. Eh bien ce sont ces mouvements que Netanyahou a appuyés, auxquels il a donné des ministres et ce sont ces mouvements qui, ouvertement racistes, ont récemment lynché les Palestiniens en toute impunité. Conséquence de cette politique ouvertement colonialiste des gouvernements israéliens, il ne se passe pas une année sans qu'il y ait une explosion de colère, des révoltes, des manifestations et la population israélienne le paye en vivant en permanence dans l'insécurité sur le pied de guerre. Voilà à quoi a abouti le sionisme, la politique des dirigeants israéliens, les travaillistes d'abord, puis la droite. Cette évolution politique vers l'extrême droite a eu son pendant du côté des Palestiniens. Pendant longtemps, c'est l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui regroupait en son sein une grande partie des organisations palestiniennes et son principal dirigeant, Yasser Arafat, qui furent à la tête des combats des Palestiniens. Les dirigeants de l'OLP entendaient obtenir la création d'un État palestinien dans le cadre de l'ordre impérialiste, dans le respect du découpage territorial imposé par les grandes puissances. Pour cela, il comptait sur l'aide des États arabes dont ils ont recherché l'alliance et qu'ils ont refusé de combattre. Pourtant, il y a eu une période où une autre politique était possible. Après 1967, la défaite face à l'armée israélienne avait montré la corruption des classes dirigeantes arabes. Les Palestiniens étaient présents dans tous ces États. Ils s'étaient organisés, avaient constitué leur milice, et les combattants palestiniens, les fédahines, s'étaient gagnés le respect des populations arabes qui se reconnaissaient dans leurs combats. Ils constituaient, par leur simple exemple, un encouragement pour les autres populations arabes à se révolter. Ils auraient pu constituer l'avant-garde d'un combat des masses arabes contre l'impérialisme et contre l'ensemble des régimes arabes en place, contre les classes dirigeantes qui opprimaient les masses arabes. Mais le seul objectif d'Arafat était la création d'un État palestinien sur l'ensemble du territoire occupé par Israël, ce qui, en clair, signifiait sa destruction. En mettant en avant comme objectif principal la destruction de l'État juif, les dirigeants de l'OLP permettaient aux sionistes de s'opposer en défenseurs du peuple juif luttant pour sa survie. C'est ainsi que le piège du nationalisme s'est refermé tragiquement sur ces deux peuples, juifs et palestiniens. La perspective de toute la mouvement nationaliste, Arafat en tête, était de faire accepter un État palestinien par l'impérialisme et tous les autres États de la région. Il n'était pas question dans leur programme de bouleverser l'ordre social de la future Palestine, encore moins dans les autres pays de la région, même là où survivaient les structures sociales archaïques et féodales. Il n'était même pas question de mettre en cause l'ordre politique dans les pays voisins. Non, la direction nationaliste n'avait rien à dire aux masses exploitées et opprimées de la région. Elle voulait juste être reconnue par leurs oppresseurs. Mais ces États dictatoriaux arabes craignaient le caractère contagieux de la révolte palestinienne, malgré tous les efforts d'Arafat pour l'éviter. Et à plusieurs reprises, ce sont ces États arabes qui massacrèrent les Palestiniens pour éloigner cette menace. Et pour conserver l'alliance des États arabes, les dirigeants palestiniens ne firent rien pour prévenir leur peuple de ce danger, le désarmant politiquement et le livrant ainsi aux massacreurs, à plusieurs reprises dans les années 1970. C'est la révolte des Palestiniens eux-mêmes, la première intifada, à partir de 1987, qui amena finalement les dirigeants israéliens à accepter de composer avec l'OLP, avec lequel jusque-là ils ne négociaient pas du tout. L'armée israélienne, ne parvenant pas à venir à bout de cette révolte des pierres, comme on l'a appelé, de cette révolte de la jeunesse palestinienne, les dirigeants israéliens acceptèrent d'engager des négociations avec l'OLP et cela conduisit aux accords d'Oslo en 1993 et à la mise en place un an plus tard de l'autorité palestinienne sur la Cisjordanie et sur Gaza. Cette autorité palestinienne, cela a permis au cadre de l'OLP de mettre en place une administration, une police, avec tous les avantages que cela permet de s'accorder aux dépens de la population palestinienne. Les gouvernements israéliens attendaient de cette police palestinienne qu'elle maintienne l'ordre, mais jamais ils n'eurent l'intention d'aller jusqu'à reconnaître cette autorité palestinienne comme un État à part entière. La colonisation ne connut même pas une pause durant cette période. Au contraire, elle s'accéléra encore et la déception fut profonde parmi les masses palestiniennes. C'est la faillite et le discrédit de l'OLP qui ont ouvert la voie aux organisations islamistes du Hamas et qui lui ont permis d'accroître son influence au sein de la population palestinienne. En 2007, le Hamas parvint à prendre le pouvoir dans la bande de Gaza et à y établir un régime religieux et policier. Alors voilà comment les dirigeants israéliens d'un côté et palestiniens de l'autre ont conduit leur peuple à cet impasse d'un conflit sans fin qui prend de plus en plus le caractère d'une guerre entre communautés. Alors il n'y a pas d'autre avenir pour les deux peuples que de trouver le moyen de s'entendre, de vivre ensemble sur cette terre palestinienne. C'est possible, mais c'est possible à la condition de combattre la politique coloniale d'Israël soutenue par les grandes puissances. C'est possible à la condition de s'opposer à ceux qui entraînent juifs et palestiniens dans une guerre entre communautés. Ceux qui ont cette volonté doivent se battre ensemble contre l'oppression dont est victime le peuple palestinien et affirmer que les deux peuples doivent disposer des mêmes droits, affirmer qu'un peuple qui en opprime un autre ne peut être un peuple libre. Et dans ce combat, ils auront contre eux leurs propres dirigeants et les dirigeants du monde impérialiste qui ont tout intérêt à aiguiser les oppositions entre les peuples dans cette région comme dans toutes les autres régions du monde pour maintenir leur propre domination. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !